Comment prendre soin d'un ou d'une adolescente qui se coupe régulièrement et volontairement la peau ? Comment aider cette personne lorsqu'elle déclare que ce geste, qu'on appelle scarification, lui fait du bien et apaise ses angoisses ? Ce sont ces deux questions auxquelles ce livre permet de répondre. D'après une étude publiée par le Ministère de la Santé en mai 2024, le nombre d'adolescents qui sont hospitalisés pour des scarifications a augmenté de plus de 60% depuis la crise du Covid en 2020, et environ un adolescent sur 6 se serait déjà scarifié. De nombreux professionnels ont essayé d'expliquer ce comportement, mais il n'y a encore aucune étude sur les réactions des personnes confrontées aux scarifications ni sur la prise en charge institutionnelle de ces pratiques. Pourtant, en tant que psychologue clinicien, j'ai souvent constaté que les parents et les soignants confrontés aux scarifications réagissaient de manière exacerbée, en exprimant des émotions très fortes, de colère, d'impuissance et de culpabilité lorsqu'on prenait le temps de les écouter. La mère d'une patiente hospitalisée me raconte ainsi avoir été anéanti et s'être ressenti trahi par les scarifications de sa fille, tandis que le psychiatre d'une adolescente que je suis remet en question ses propres compétences professionnelles et se demande ce qu'il a raté de la répétition des scarifications. De façon plus dramatique, dans le service de psychiatrie où je travaille, j'apprends qu'une infirmière a recousu des plaies de scarifications sans anesthésie, en déclarant à la patiente avec colère « au moins comme ça, tu ne recommenceras pas ». Un peu plus tard, cette infirmière s'effondre en pleurs, elle revient s'excuser auprès de la patiente, elle ne sait pas pourquoi elle a réagi comme ça, elle a eu peur, elle a aussi eu mal dans sa propre chair en voyant la blessure, elle voulait à tout prix empêcher l'adolescente de recommencer. Et plus généralement, dans les services de psychiatrie où je travaille, pas un jour ne passe sans qu'à un moment, même de manière fugace, ne soit évoqué les scarifications passées, présentes ou anticipées d'un patient. Comme d'autres ouvrages sur les scarifications, ce livre s'appuie sur une pratique clinique, en libéral et en service de psychiatrie, auprès d'adolescents qui se scarifient. Mais la particularité de ce livre est surtout qu'il est le premier à se fonder sur plus de 50 entretiens, menés directement auprès de soignants, qu'ils soient infirmiers, éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux, psychiatres, psychologues ou art-thérapeutes et auprès de parents. Si vous êtes confronté à des adolescents qui se scarifient en tant que soignants, parents ou amis, ou si vous souhaitez simplement mieux comprendre les réactions des personnes confrontées aux scarifications, cet ouvrage peut vous être particulièrement utile en donnant des clés pour mieux se positionner face à ces pratiques qui sont souvent insupportables. A partir de ces entretiens menés avec des professionnels du soin, ce livre explique comment et pourquoi les scarifications peuvent générer des émotions exacerbées chez les personnes, soignants ou parents, qui y sont confrontés. Cet ouvrage propose ensuite des solutions afin d'améliorer la prise en charge de l'adolescent qui se scarifie pour aider ces adolescents, mais aussi et surtout pour soulager les personnes, soignant ou parents, qui les accompagnent. Enfin, au niveau institutionnel, cet ouvrage donne des indications pour diminuer la prévalence de scarifications sans tomber dans des logiques punitives qui risqueraient de majorer la souffrance psychique des patients. Je vous souhaite donc une très bonne lecture et une bonne journée. ... ... ... ...